Hier aujourd'hui, Seigneur, hier aujourd'hui, mon Seigneur, hier aujourd'hui Hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, mon berger, hier aujourd'hui Hier aujourd'hui, je m'aime, hier aujourd'hui, je m'aime, hier aujourd'hui Amis de Gospel Cross, bonjour. Nous nous retrouvons à Londres devant Local Christian Assemblée de Pasteur Peter Chandler où nous sommes venus recueillir les témoignages des frères sur les événements qui vont se passer ce 6 décembre à Jeffersonville. Vous savez qu'il y aura vote au Branham Tabernacle. Alors nous allons écouter des frères qui vont vous donner leurs impressions et leurs souhaits. Je prends le premier, il s'appelle Eglé-Jules. Vous le connaissez bien, il est chanteur. Frère Eglé-Jules, bonjour. Bonjour mon frère Théobaya. Vous savez ce qui va se passer le 6 décembre au Branham Tabernacle. Est-ce que vous avez une impression là-dessus ? Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment un événement. C'est vraiment un événement. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens du message du temps de la fin sont en train d'attendre. Je crois que le Seigneur est en train de réaliser. C'est sa parole. Le prophète en a parlé. Le prophète a dit beaucoup de choses sur le frère Joël Branham. On espère que ça pourrait être lui qui sera choisi. Vraiment. Donc toi aussi tu es d'avis que Joseph Branham postule comme pasteur parce que jusqu'à là il ne s'est pas encore dit candidat. Tu es aussi d'avis. C'est ton souhait qu'il soit pasteur de Branham Tabernacle ? Si le prophète l'a dit, je suis d'accord. Aussi longtemps que nous avons les écritures qui le disent, alors nous faisons que nous nous alignons seulement sur la parole. Derrière la parole. Ok, merci beaucoup Frère Glejul. Maintenant c'est le tour de Frère William. C'est le petit frère de Frère Robert Combo, le musicien que vous connaissez très bien. Frère William, bonjour. Bonjour Frère, qu'est-ce que tu es bénisse ? Amel bénisse aussi. Il y a un événement très important le 6 décembre au Branham Tabernacle. C'est l'élection de son prochain pasteur. Est-ce que vous avez une impression sur ça ? Oui, c'est vraiment un très bon événement. Tout le monde l'atteint. Vous savez, depuis longtemps le frère Branham a parlé beaucoup au sujet de son fils. Il prendra le paix et tout ça. Alors quand nous voyons tout ça entrer et s'accomplir, alors tout le monde doit les yeux fixés là-bas. Tu vois, c'est un rapport avec le message. Nous sommes vraiment très excités de savoir tout ce qui se passe là-bas. Donc vous réjoignez aussi ceux-là qui veulent déjà que Frère Branham soit non seulement candidat pour devenir pasteur, mais qu'il soit élu pasteur de cette église. Évidemment, moi, si je suis là-bas, si j'étais membre, je voterais pour lui. Parce que je crois que le frère Branham a dit qu'il est un prophète. Je crois qu'il sera capable de prendre la parole de Dieu et la manier très bien et la donner au peuple. Il y a une forte délégation qui va conduire Gospel Cross à Jeffersonville au mois de décembre. Est-ce que vous ferez partie de ceux-là qui vont voyager pour assister à cet événement unique ? J'aurais bien parti, mais je crois que je ne serais pas capable dû à mon emprunt du temps. Je crois que je n'aurai pas le temps. Le travail ne me donnera pas l'occasion d'y aller. Mais apparemment, en esprit, je serai là. Je vais soutenir l'occasion par la prière et puis en esprit, je serai là. Est-ce que vous avez quelques salutations ? On vous regarde à Kinshasa ? Je salue les églises d'Elie, je salue les églises d'Origini, je salue tous les saints de Kinshasa. Et puis ma famille aussi, ma mère, Liwaza et tous mes amis. Merci Fr. William. Merci que vous bénisse. Amen. Là, nous prenons l'impression de Fr. Tati, Joe Tati Lianza, qui a sorti tout récemment son album, Tokumisa. Il était à Kinshasa, il vient fraîchement. Il n'y a pas plus de trois semaines que vous êtes revenu de Kinshasa. Dites-moi un peu, comment le Chaux Soleil de Kinshasa ? Non, ça a été vraiment un exploit pour un premier album. L'accueil, non, ça va. Tout a été parfait. Vous avez joué dans plusieurs églises, notamment à Baruti Tabernacle aussi. Comment était le retour de l'auditoire alors que vous chantiez ? Non, parfaitement. Ça a été très bien. L'auditoire était réceptif. J'ai été chez le pasteur Boa, le révérend Boa, le révérend Kalumbu, j'ai été chez le révérend Kayumbi. J'ai fait quatre églises à Kinshasa. Ça a été un bon voyage et on apprend beaucoup quand on voyage. Je voudrais vous poser la question sur cet événement, le 6 décembre. Vous connaissez, non, ce qu'il y a le 6 décembre à Jefferson? Bien sûr, sur le vote au Branham Tabernacle. Est-ce que vous avez un souhait par rapport à ces votes ? Bon, étant quelqu'un qui est du message et qui a de la sympathie pour Frère Joseph Branham, quelqu'un qui a de la sympathie par rapport à sa position, par sa position sur le message, sa fiabilité. C'est quelqu'un qui veille au grain. Donc je pense que je serais de cette église, mon choix serait que Frère Joseph soit le pasteur. Déjà, il fait du très bon travail avec la voix des dieux. Vous pensez que c'est encore une bonne idée qu'il soit très occupé avec une église locale à laquelle il devra être attaché? L'idée principale de Frère Joseph, je ne la connais pas, mais s'il est candidat, je pense qu'il pourra éventuellement avantiler à toutes ses fonctions. Donc pour moi, je parle du choix me concernant. Je serai membre de Branham Tabernacle. Mon choix serait le vote de Frère Joseph Branham. Est-ce que vous allez faire les déplacements pour Diaphersonville au mois de décembre? Ça, je ne sais pas. Si Dieu pourvoit, pourquoi pas? C'est un grand événement. Branham Tabernacle, au jour d'aujourd'hui, reste le miroir du monde du message. Je pense qu'il y a une attraction de l'autre côté, donc pourquoi pas? Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Nous prenons la reine Esther Ndaye. Elle vient de chanter, elle est très fatiguée, mais quand même, c'est une personne qui va plusieurs fois au cours d'une seule année aux Etats-Unis, donc elle connaît quand même mieux Diaphersonville que moi, qui n'ai jamais été là. Est-ce que vous connaissez l'événement qui aura lieu le 6 décembre à Diaphersonville, maman? Non, je ne connais pas. Je vous informe qu'il y aura vote au Branham Tabernacle le 6 décembre. Ah bon? Oui. Et si vous étiez membre de Branham Tabernacle, qui auriez-vous voté pour? Si j'étais, mais je ne le suis pas. Faisons la fiction comme si vous étiez membre de Branham Tabernacle. Je ne le suis pas. Et si vous aviez un souhait, sans être membre pour vous, quel aurait été le meilleur candidat pour Branham Tabernacle? Je ne sais pas. Le candidat, c'est quand on le connaît. Je suis là-bas souvent, mais je ne connais pas. Je ne sais pas qui va être candidat. Et il semble que Frère Joseph sera candidat. Je suis d'accord. Donc si vous étiez membre de Branham Tabernacle et que Joseph Branham était candidat comme pasteur, vous voteriez pour lui? 100%, sans hésiter. En tout cas, je vais demander au chef. Je prends le chef. C'est le pasteur Robert, l'un des pasteurs les plus sérieux que je connaisse en Europe. Quand je le rencontre, je me sens tellement petit parce qu'il est grand, mais il s'érabaisse en tout cas d'une manière sans précédent. Pasteur, vous connaissez bien qu'il y a votre Branham Tabernacle le 6 décembre. Oui, je le sais, oui. Étant quelqu'un de très averti, nous voudrions juste avoir votre impression sur cet événement. Bon, pour moi, c'est un événement très fort dans le message, à tel enseigne que je suis en train de me préparer parce que je veux assister à ce vote-là. Je crois que si tout va bien, je serai le 6 décembre dans Branham Tabernacle. Je veux voir la prophétie s'accomplir. Donc, voulez-vous aussi dire que si vous étiez membre, vous voteriez pour Joseph Branham, c'est en quelque chose ce que vous dites? Aveuglement, oui. Et sans réfléchir, je lui donnerai ma voix parce que vous savez, quand vous donnez le vote à quelqu'un, vous serez avec cet homme dans ses succès comme dans ses erreurs. Parce que c'est votre vote qui l'a porté à l'endroit où il est. Donc, j'ai tellement confiance dans le frère Joseph Branham que je lui donnerai mon vote sans réfléchir, étant sûr d'être avec lui dans tous les espoirs qu'il va accomplir. Oui, parce que vous avez Hillary Clinton qui est en passe de devenir présidente des États-Unis parce qu'il n'y a pas en face, chez les républicains, il n'y a pas de candidats très sérieux jusqu'en ce moment. Vous avez les États-Unis qui se battent contre la Russie en Syrie. Vous avez le pape qui a visité les États-Unis. Vous avez Joseph Branham qui est en passe de devenir pasteur de Branham Tabernacle. J'allais vous poser la question, mais quelle heure est-il? Il est plus tard qu'on ne le pense. C'est l'heure où toute personne qui a cru ce message, qui a lu ce message, qui se prépare, doit ouvrir son cœur, comme le prophète disait, toute personne qui doit voyager, qui s'attend à aller rencontrer le Seigneur, doit constamment ouvrir son cœur et prendre tout ce qu'il y a de trop et les sortir et les jeter dehors. Je crois que c'est plus que jamais le moment où chacun de nous doit faire, comment dirais-je, l'introspection, regarder constamment son cœur et sortir ce qu'il y a de trop afin d'être prêt à tout moment, comme le prophète nous l'a dit par le message du temps de la fin. Pasteur, une dernière question. Hier, après une communion, c'est un fait rare pour le souligner. J'ai vu un pasteur, c'est très rare, de voir un pasteur dans une communion comme ça, s'agénouir comme tout autre brébis, prier, vraiment c'était dans une atmosphère en tout cas indescriptible. Où est-ce que vous pisez cette force pour être aussi humble que ça ? Vous savez, la parole de Dieu dit suivez l'exemple de vos conducteurs qui vous ont apporté l'évangile. Considérez ce qui a été leur fin, ainsi de suite, je crois que vous connaissez ça. Le conducteur qui nous a apporté l'évangile dans ce temps d'histoire, c'est William Marion Branham. C'est le modèle de l'humilité. Je regarde constamment le prophète, ses déclarations, sa vie et tout ça, comme l'inspiration, c'est Malachie 4, l'inspiration au temps de la fin. J'ai fait tout pour m'inspirer de sa vie, m'inspirer du message, m'inspirer de la vie de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cela. Merci, pasteur Robert. Nous vous rappelons que nous sommes à Londres devant l'église des pasteurs Peter Chandler. Nous sommes en train d'interroger des frères et des sœurs sur l'événement du 6 décembre à Jeffersonville, qui n'est autre que l'élection des pasteurs de Branham Tabernak. Bon, celui que je reçois maintenant, ne me prenez pas mal, mais nous, nous pouvons l'appeler au moins, je l'appelle les doyens de Congolais de Londres. C'est quelqu'un de très bien. Un frère a dit, quand tu as un problème à Londres, tu sais au moins qui tu peux téléphoner pour qu'il t'apporte un soutien. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé quand nous sommes arrivés ici. Il est diacre, vous êtes honorable, parce que vous êtes diacre de cette église. J'ai une question à vous poser, c'est concernant les événements, ou l'événement, le plus grand événement cette année, c'est l'événement du 6 décembre. Vous en êtes informé ? Non, 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 je ne suis pas informé. Peut-être que vous vous en êtes informé. Vous en êtes informé qu'il y aurait vote, qu'il y aurait vote le 6 décembre au Branham Tabernak ? Ah non, mais je n'étais pas informé. Je n'étais pas informé. Peut-être que je n'ai pas lu. Mais bon, je crois qu'ils étaient en train de chercher le pasteur. Je ne sais pas s'ils ont déjà trouvé ou des candidats s'ils sont déjà prononcés. Bon, je ne sais pas. Mais je crois que ce sera un grand événement quand même. Mais qui voudriez-vous qu'il soit candidat et puis pasteur ? C'est un peu difficile. Le prophète dit que c'est l'église qui doit voter. Les gens doivent se manifester. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir pasteur, mais il doit aspirer, comme nous l'avons appris. Quelqu'un qui aspire à la charge du pasteur, c'est alors que l'église peut voter et lui confier la tâche, qui est une tâche assez lourde. Et le prophète nous dit que Branham Tabernacle c'est notre quartier général. C'est pourquoi nous voudrions quand même avoir les avis, les souhaits des gens sur leur quartier général. Si vous étiez membre, qui auriez-vous voulu qu'il soit candidat et qu'il soit pasteur de cette église ? En principe, en fait, c'est comme le prophète dit, c'est quelqu'un qui doit être ministre pour commencer. Il doit faire partie des Éphésiens. Quatre. Et c'est cette personne. S'il aspire. En tout cas, moi, je n'ai pas de candidat, au moins que vous puissiez me dire s'il y en a déjà qui sont déjà manifestés. Bon, je ne sais pas. Jusque-là, pas de candidat manifesté officiellement. Mais je sais que Joseph Branham, dans une vidéo récente, il a dit qu'il était Éphésiens 4, lui aussi. Et en ce moment, c'est lui qui conduit les cultes au Branham Tabernacle. Voudriez-vous qu'il soit pasteur ? Absolument, absolument. Bon, en fait, ce serait une une suite logique pour notre bien-aimé frère, Joseph Branham, que nous aimons bien, aussi pour conduire les affaires. Bon, je crois que ce serait même le souhait du prophète de le voir prendre la Bible et avancer. Je crois que ce serait un bon choix. Ce serait un très bon choix pour le Branham Tabernacle. Merci, c'était Frère Louis Tchimwana. Nous allons avoir l'impression de la vie de Frère Paulin là-dessus. Frère Paulin, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, beaucoup pour les Etats-Unis. Il a visité les Etats-Unis il n'y a pas longtemps où il est passé presque partout le prophète, les grands, en fait, je veux dire qu'il est passé par des grandes places dont le prophète a parlé, des sites tellement, tellement mémorables pour le message. Il a rencontré Billy Paul il n'y a pas longtemps. Vous avez rencontré des anciens frères qui ont vécu avec Frère Branham c'est qu'ils sont encore vivants. Mais je voudrais vous demander Frère Paulin c'est par rapport à l'événement qui aura lieu le 6 décembre au Branham Tabernacle. Est-ce que vous avez une impression là-dessus ? Oui, moi je crois que c'est une grande joie pour moi parce que mon souhait est que notre bien-aimé frère Joseph Branham devienne le pasteur parce que c'était le souhait aussi de Frère Branham lui-même le prophète. Quand nous lisons le prophète ou nous écoutons les bandes de Frère Branham il avait un souci de voir son fils derrière sa chair et apporter la parole. Et comme le prophète le dit aussi qu'un prophète dans le Nouveau Testament c'est un prédicataire. Alors je crois que c'est le désir de tous les croyants de voir notre bien-aimé frère Joseph. Nous avons entendu ce moment si longtemps mais je crois que tout ce qui arrive a un but et je crois que c'est le moment de Dieu pour qu'il prenne les choses en main. Je vais livrer un secret c'est que vous serez présent au Branham Tabernacle le jour du vote même. Vous confirmez ? Je crois que dans deux semaines je serai là je serai même avant le 6 décembre. Ok. Merci beaucoup Frère Paulin. Nous serons avec Frère Paulin aux Etats-Unis pour couvrir cet événement sur Gospel Cross et vous aurez ces votes peut-être en direct qui sait peut-être en direct sur Gospel Cross. Chers amis chers frères et sœurs nous allons aussi poser la même question à Frère Dominique Mancomi il est artiste c'est un frère très bien aussi il fait la photographie il fait la peinture vous faites encore quoi ? Faites tellement de choses ? Non j'écris des livres pour enfants. Vous écrivez des livres pour enfants la photographie la peinture la vidéo la vidéo aussi je suis formateur aussi voilà un frère plein de talent je voudrais vous poser une question concernant un événement qui aura lieu le 6 décembre au Branham Tabernacle vous savez ce que c'est ? En fait je n'ai pas les détails juste une flash que j'ai vue sur Gospel Cross C'est quoi ? Je crois que c'est sur les lectures du pasteur du Branham Tabernacle Parfait c'est ça alors nous voudrions savoir votre propre souhait ou votre impression sur cet événement très grand pour le message Bon à mon avis mon souhait c'est vrai que ce qui est écrit c'est ce qui va s'accomplir Qu'est-ce qui est écrit ? Ce qui est écrit c'est ce qui est écrit c'est ce qui va s'accomplir donc chacun dit a mis à chacun de nous un plan un agenda que nous devons suivre donc nous sommes appelés à des différentes tâches et je vois que c'est le plus important que chacun puisse se trouver dans sa position Mais moi plusieurs personnes m'ont dit ici même qu'elles voudraient que ce soit Joseph Branham qui soit élu pasteur de Branham Tabernacle laisse vos souhaits aussi Joseph Branham on l'aime beaucoup donc si c'est lui moi je ne vois pas d'obstacle donc il n'y a pas d'obstacle là-dessus donc c'est Pour finir est-ce que vous pouvez Il y a une prophétie autour de Joseph Branham donc il y a une prophétie et les prophéties doivent s'accomplir à la parole Dieu tourne autour de la terre et ça revient là où c'est venu donc ça ne peut pas retourner 20 avant de pouvoir accomplir sa tâche C'est pourquoi c'est sorti Est-ce que pour finir vous avez quand même des salutations je sais déjà à qui vous pensez quand j'ai dit ça parce que vous avez votre épouse qui est à Kinshasa juste une petite salutation ça ne ferait pas du mal Oui ma salutation M'a bien aimé Gladys et puis à mon maman et puis à ma famille à tous les saints qui sont au Congo donc qui ont reçu ces messages du temps de la fin et qui vont nous amener à l'enlèvement En tout cas merci Frère Dominique Merci Au revoir Merci